Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission de Chroniques Européennes, l'émission de radio consacrée à l'actualité européenne et enregistrée ici au Parlement à Bruxelles. Nous allons aujourd'hui parler de l'extension progressive mais largement imparfaite de la couverture sociale en Europe et des droits des minorités sexuelles au sein du continent. Nous évoquerons notamment l'évolution des législations sur la PMA et la GPA qui font beaucoup débat en France. Des questions dans le cœur de l'actualité et pour en parler j'ai le plaisir d'accueillir Petra Deschuteurs. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeure de gynécologie de l'université de Gans, vous êtes une femme politique belge. Vous avez été élue cette année en tant qu'eurodéputée sur la liste GRUN, les écologistes belges néerlandophones. Auparavant vous aviez été sénatrice ici en Belgique et vous avez aussi siégé au Conseil de l'Europe, à ne pas confondre avec l'Union Européenne, il y a plus d'États, 47 ou 48 ? 47. 47. Vous y avez été notamment rapportrice sur le droit des enfants dans le cadre de la gestation pour autrui. Alors commençons si vous le voulez bien par des questions liées à la santé publique. Vous militez pour une couverture sociale européenne. Alors c'est un vaste programme, vous nous direz, on a l'impression qu'il n'en est même pas au stade des balbutiements. Alors ce que vous envisagez, c'est à quel horizon et par où faudrait-il commencer et en s'alignant sur quel pays ? Parce que dans les 27, 28 États européens, il y a des législations en matière de couverture sociale qui sont très différentes. Tout à fait, c'est un peu, oui, le problème, je dirais, enfin certaines personnes diraient le problème, d'autres diraient la réalité, celle qu'on veut d'ailleurs en Europe, c'est-à-dire que tous les pays membres ont des systèmes de sécurité sociale très différents, avec des droits et des devoirs très différents pour les citoyens. Et par exemple, pour tout de suite vous donner l'exemple d'un dossier qui est maintenant en cours de route, en trilogue, donc en négociation avec la Commission et le Conseil, c'est le dossier de la coordination des systèmes de sécurité sociale. On voit que c'est vraiment très difficile pour certains pays membres d'accepter, oui, une sorte de solidarité, bien sûr, pour des gens qui viennent d'autres pays, donc on a les quatre libertés en Europe, donc les gens peuvent passer d'un État à l'autre et ils peuvent emmener leurs droits sociaux, donc bon, si vous prenez la retraite, vous pouvez aller en Espagne, vous pouvez aller travailler en Allemagne, vous pouvez aller étudier en Suède, etc., ça c'est l'Europe et je pense que c'est une très bonne chose, mais les droits sociaux sont répartis de façon très différente dans les États membres. Donc l'exercice qu'il faut faire, c'est travailler pour commencer à une plus grande coordination des différents systèmes pour que les systèmes se parlent entre eux, si vous voulez, et que les citoyens puissent garder leurs droits quand ils passent d'un pays à l'autre. Alors, bien sûr, une étape plus lointaine, sans doute, et pas encore très réaliste à courte échéance, c'est l'harmonisation, c'est-à-dire qu'on a un système de sécurité sociale en Europe qui donne les mêmes droits et les mêmes devoirs à tout le monde. Bien sûr, il y a des barrières, il y a les barrières du fait que dans beaucoup d'États membres, le niveau de vie, les standards de vie sont très différents, les salaires sont très différents, les cotisations sont très différentes. Alors, comment balancer tout ça ? Il faudra sans doute peser les droits sociaux vis-à-vis du standard de vie dans les pays et trouver quelque part, plus loin d'une coordination, aussi une harmonisation à long terme. Mais ça ne marchera que si l'intégration européenne continue. Et vous savez très bien qu'il y a quand même pas mal de forces aujourd'hui qui veulent justement le contraire. Regardons l'histoire du Brexit et de certains pays, de certains partis populistes quand même qui n'aiment pas trop l'Europe et qui trouvent que toutes les compétences européennes devraient retourner au niveau des États membres. – Et alors sur ce projet de plus grande coordination, avant d'aller vers une sécurité sociale unifiée, vous nous dites qu'il y a des pays qui traînent la patte. Quels sont les mauvais élèves ? On peut les citer d'après vous ? – Oui, les mauvais élèves ce sont les pays qui ont peur qu'à cause de fraude, des gens viendraient d'autres pays membres plus pauvres pour venir profiter, c'est le mot qu'on emploie bien sûr, d'un système de sécurité sociale plus avancé. Par exemple dans certains pays scandinaves, dans mon propre pays, la Belgique, les Pays-Bas, ce sont des pays qui sont très frileux pour ouvrir cette coordination trop loin puisque ça pourrait attirer, c'est toujours la peur qu'on a, attirer des gens qui n'ont pas contribué dans leur propre pays et qui viennent alors chez nous profiter de notre sécurité sociale. En fait c'est le même argument dans tout le problème de la migration qu'on connaît où on veut garder ses propres droits et on a très peur de partager ça avec d'autres, même au sein de l'Union Européenne. Donc c'est surtout les pays les plus riches quand même, avec la sécurité sociale la plus développée, qui sont un peu frileux et qui ont peur que des gens qui viendront de Roumanie, de Bulgarie, etc., des pays de l'Est surtout, viennent dans nos pays pour soi-disant profiter de notre système. Et puis l'Union Européenne n'a pas forcément d'énormes compétences en la matière ? – Non, chaque État membre reste tout à fait compétent d'organiser sa sécurité sociale comme il le veut. – Il peut juste pousser à la coordination ? – Voilà, on ne peut pas parler d'harmonisation à ce stade-là, il faudrait une Europe fédérale et c'est vraiment un rêve et on ne sait pas si on y arrivera un jour. Pour l'instant on a les systèmes différents et il faut faire de sorte qu'ils se parlent, que quelque part les gens qui ont des droits puissent les exporter dans d'autres pays. Déjà, c'est le minimum, personnellement je pense que c'est le minimum, mais déjà là ce n'est pas facile de… Parce qu'il faut une certaine forme de solidarité, toujours, c'est évident, que quand vous avez travaillé dans un certain pays, vous avez payé votre sécurité sociale dans ce pays, puis vous allez dans un autre et vous tombez malade, que l'assurance maladie dans cet autre pays va tenir face soignée pour vous. Et du coup, il y a le mécanisme de solidarité et de réciprocité. Et donc, ça veut dire qu'on a une balance très délicate et des négociations qui ne sont pas faciles entre les pays plus développés, si vous voulez, dans le système de sécurité sociale et avec des niveaux de vie plus élevés, puis des pays, les nouveaux membres, si vous voulez, qui voient partir beaucoup de leurs citoyens vers l'ouest pour coordonner tout ça, ce n'est pas facile. Alors, il y a certains aspects de cette santé publique sur lesquels vous êtes particulièrement investi, les questions de contraception, de GPA, de PMA. Et alors, en matière de contraception, je voyais en préparant l'émission que la France, le Royaume-Uni et la Belgique réalisent conjointement depuis trois ans un atlas de la contraception pour 46 pays. Alors, la Belgique est le bon élève en matière d'accès à la contraception, mais ce n'est pas du tout représentatif de la situation à l'échelle de l'Europe. On y voit qu'à cette échelle continentale, 69% des femmes européennes utilisent une méthode de contraception, mais moins de la moitié des 46 pays européens inclus dans l'enquête offrent un système de remboursement de la contraception. Ça, c'est quelque chose sur lequel vous vous engagez. Comme vous le dites, vous l'avez dit, je suis gynécologue, donc c'est normal que je m'intéresse à la santé et aux droits sexuels et réproductifs et la contraception, aussi le droit à l'avortement, ça rentre dans ce domaine-là. D'ailleurs, quand on a des problèmes avec l'avortement, il faut favoriser la contraception parce que c'est la prévention de grossesses non intentionnées, c'est assez clair. Et alors, on voit en effet qu'il y a quand même des grandes disparités en Europe entre les pays membres quant à l'accès, quant à l'information et quant au remboursement, surtout aussi pour les groupes vulnérables, pensant aux femmes jeunes, par exemple, la contraception d'urgence, ce qu'on appelle le morning after pill, je ne connais pas le mot en français, mais donc la contraception d'urgence, si vous voulez. Il y a des grandes différences entre les pays en Europe. De nouveau, surtout, quand même les pays de l'Est et du Sud de l'Europe qui restent un peu en arrière vis-à-vis des autres pays. Et sans doute, c'est historique, c'est culturel, c'est sans doute aussi idéologique parce que quand on parle de contraception et surtout d'avortement, bien sûr, vous comprenez que c'est un sujet extrêmement délicat pour beaucoup de gens, pas du tout évident. Et plus, on a quand même la religion qui est importante, je pense aux pays comme la Pologne, moins la contraception et l'avortement seront tolérés et seront bien sûr poussés par les gouvernements, surtout que dans certains de ces pays, comme en Pologne de nouveau, on a des gouvernements très conservateurs pour l'instant, donc ce n'est pas eux qui vont avancer cet agenda. Donc on voit qu'il y a une différence entre l'Est et l'Ouest en Europe à cause de différentes vues, culture, histoire, idéologie, etc. Ce qui est un peu intéressant parce qu'on sait très bien que dans le bloc communiste d'antan, l'avortement, ce n'était pas un problème, ce n'était pas du tout tabou. Ça a complètement changé et il y a des tas de raisons pour ça. Donc oui, la santé sexuelle, la santé réproductive, disons le fait que la femme peut déterminer elle-même combien d'enfants elle veut, avec qui et quand, pour moi et pour beaucoup d'autres personnes, c'est un droit fondamental qui doit être préservé, qui doit être protégé partout dans le monde. Parce qu'on parle de l'Europe, mais si on regarde en Asie ou certains pays en Afrique, etc., bien sûr, on est très loin de ce droit. Une fille qui doit se marier à 13 ans et quand elle a 18 ans, elle a déjà trois enfants, elle n'aura pas la possibilité d'aller à l'école, de se développer, d'avoir aucune autonomie, elle ne sera dépendante de son mari, etc. Donc quand on veut parler d'égalité des genres, des droits des femmes, etc., ça commence avec la contraception quand même et le développement, l'éducation, tout ça, c'est très lié l'un à l'autre. Et alors justement, vous avez parlé de Pologne et d'avortement et là aussi, je voyais en préparant l'émission que la Hongrie et la Pologne ont justement signé, fin septembre, une déclaration commune proposée par les États-Unis allant à l'encontre justement d'un droit à l'avortement légal et sans danger. Et suite à ça, vous avez interpellé la Commission européenne en leur demandant quoi ? Et est-ce que vous avez eu une réponse ? Je ne me rappelle pas qu'on a reçu une réponse, mais heureusement, il y a quand même une réaction du côté de l'Europe et de certains pays en Europe. Je vais donner un autre exemple, c'est quand M. Trump est devenu président aux États-Unis, tout de suite, il a arrêté le financement de chaque organisation à l'échelle globale qui s'occupe de la santé sexuelle-réproductive, disons contraception, avortement, mais même le sida, etc. Tout a été touché, il a coupé les fonds, ce qui est pour beaucoup d'organisations globales, c'était un très grand problème. Immédiatement, il y a des pays, par exemple, en Europe aussi, la Belgique en faisait partie, qui ont organisé une action qui s'appelait « She decides », ce qui veut dire « Elle décide », ce qui veut dire « La femme, elle décide elle-même » de sa reproduction pour trouver l'argent, si vous voulez, pour continuer à financer ces organisations. Donc, le fait que M. Trump a été élu a tout de suite provoqué une contre-réaction. Mais c'est vrai que, de nouveau, des pays comme la Pologne, l'Hongrie, mais la Turquie, M. Erdogan, M. Poutine, ils ont tous la même idéologie. La femme doit rester à la maison, elle doit avoir des enfants, elle doit être dépendante de son mari, c'est le mari qui décide. Donc, ils veulent vraiment retourner l'horloge en arrière, si vous voulez. On est vraiment dans une période de régression, après vous, là. Régression dans ces pays-là, ah oui. Heureusement, en Europe, chez nous, à l'Ouest, dans les pays de l'Europe du Nord, etc., ça ne se remarque pas encore, pas trop, bien que la France, par exemple, il y a quand même aussi beaucoup de groupes assez conservateurs et qui ont beaucoup de problèmes avec cet agenda-là. Mais je vois surtout une polarisation. Je vois surtout qu'il y a des régions en Europe, et dans le monde où on va dans des directions très différentes. Je vais donner l'exemple de l'Irlande, où on a justement fait des pas en avant dans le domaine de l'avortement. On a changé la loi parce que l'Irlande, c'était un des derniers pays qui criminalisait totalement l'avortement. Et en même temps, en Pologne, on fait le mouvement dans l'autre direction. Alors, seulement l'histoire nous dira comment ça va évoluer dans les années à venir, mais on voit une polarisation. On voit que les États membres prennent position et, bon, ils vont tous dans une autre direction en dépendant de leur propre agenda. De nouveau, il y a beaucoup de populisme là-dedans, il faut le dire. Si on entend des gens comme Poutine, Erdogan, Bolsonaro, Roméo, Orban, bien sûr, chez nous, en Hongrie, c'est des populistes qui emploient le nationalisme, l'idéologie, l'identitaire, si vous voulez, pour leur agenda politique. Et on vit dans des temps difficiles pour beaucoup de gens, des temps de globalisation, de crise, l'une après l'autre, économique, financière, crise de migration, etc. Donc les gens veulent la certitude et se replient sur eux leur propre langue, leur propre religion, leur propre culture. On voit ça partout. On voit ça en Belgique, en Flandre. Le nationalisme flamand est très, très, très important pour l'instant. On voit ça dans beaucoup de nos pays. Et ça, oui, moi aussi, je trouve ça une régression, honnêtement, quand on regarde les décennies qu'on a traversées après la guerre. J'espère que ça va s'arrêter, que quelque part, on va comprendre qu'il faut collaborer, qu'il faut vraiment travailler à une échelle plus grande, européenne, par exemple, dans beaucoup, beaucoup de domaines, si on veut vraiment trouver la place dans le monde. Enfin, la Chine, les États-Unis et la Russie, ils trouvent ça sans doute très amusant que l'Europe est en train de se déchirer et d'aller dans toutes les directions. Quand la Turquie a envahi la Syrie, l'Europe n'a pas réagi parce qu'il y a des États membres qui ont dit « Nous, on ne veut pas ». Madame Mogherini, elle ne peut rien dire sans l'accord des 27, 28 États membres, ce qui veut dire qu'elle ne peut pas dire grand-chose. Et ce qui se retrouve dans à peu près un grand nombre de thématiques. Et je voudrais revenir, si vous le voulez bien, à la PMA, vous avez parlé de polarisation et vous avez cité le cas de la France. Alors la France est en train de voter en première lecture la légalisation, l'extension de la PMA ou la procréation médicalement assistée aux couples homosexuels ou aux célibataires. La Belgique l'avait fait en 2007. C'est pour vous un pas positif, mais tardif ? En 2007, même avant. En Belgique, on n'avait simplement pas de loi sur la procréation médicalement assistée, la PMA, avant 2007. Et donc en 2007, on a fait la loi. Et dans la loi, on n'a fait aucune différence entre les couples hétérosexuels et homosexuels. Mais on traitait les femmes célibataires et surtout les couples de lesbiennes bien avant 2007. Donc pour moi, ça a toujours été très bizarre de comprendre qu'en France, les couples de lesbiennes étaient exclus puisqu'elles n'étaient pas stériles. La stérilité, ça devait être physique. C'est une définition, une interprétation très arbitraire et bien sûr idéologique, si vous voulez, qu'on n'a pas suivi, on n'a jamais suivi en Belgique. On était près des premiers aussi à légaliser le mariage pour tous. Et donc c'est vrai que la France a évolué beaucoup plus tard. Le mariage pour tous, il faut vous rappeler quand même, il y a eu beaucoup d'oppositions. Maintenant, je pense qu'il y a moins d'oppositions. J'ai entendu, dans le temps, il y avait un million de personnes dans les rues de Paris. Maintenant, il y en avait quoi ? 70 000 ou 75 000. Donc c'est moins. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi on discriminait les couples de femmes homosexuelles et pourquoi on faisait tant de problèmes des mères célibataires. Il faut le dire aussi, quand on traite les femmes célibataires, chez nous, en Belgique, depuis 20 ans, on fait un screening, on ne traite pas tout le monde. On fait un screening, on est sûr que l'intérêt de l'enfant, qu'on le prend en compte, si vous voulez, dans la décision de traiter oui ou non. Pour les couples homosexuels, on n'a jamais, disons, refusé des gens sur base de leur orientation sexuelle. à mon avis, c'est une discrimination de le faire. Et donc, je suis très contente, très heureuse qu'enfin, la France s'aligne avec ce que beaucoup d'autres pays en Europe, quand même, de l'Ouest, c'est vrai, mais beaucoup de pays en Europe sont en train de faire, c'est-à-dire donner les droits entiers aux gens, indépendamment de leur orientation sexuelle. Pour moi, c'est un autre droit fondamental. C'est le droit fondamental de la femme de gérer sa propre reproduction, mais c'est aussi un droit fondamental pour n'importe qui d'aimer quelqu'un du même sexe ou pas et de fonder une famille. On sait très bien, je suis médecin, je suis scientifique, il y a beaucoup d'études qui montrent que le bien-être des enfants ne dépend pas du fait que leurs parents sont un couple hétérosexuels ou homosexuels. Leur bien-être dépend de la discrimination qui vient de l'extérieur et des conflits qu'il y a parfois. Et il n'y a pas plus ou pas moins de divorces ou de séparations dans des couples homosexuels qu'hétérosexuels. Donc, apparemment, à cause des études qu'on a depuis 20 ans, depuis 25 ans, on sait très bien que ça ne fait pas de différence. La différence, c'est la société, c'est la discrimination, c'est l'idéologie. Et ça, oui, bon, vous comprenez bien. C'est bien qu'elle est ma position. On va en parler ensuite de ce que fait l'Europe justement pour protéger les minorités. Mais avant, un mot sur une autre question qui polarise largement encore la société française. C'est celle de la GPA, la gestation pour autrui. Les pays européens se divisent en trois catégories. Vous m'arrêtez, si je me trompe, sur cette question. Il y a ceux qui interdisent toute forme de GPA, comme la France. Il y a les pays qui l'ont légalisé, comme le Royaume-Uni. Et puis, il y a ceux qui la tolèrent, comme la Belgique. Quelles sont les implications en termes de santé de ces trois attitudes ? Je pense que, oui, la GPA, c'est vraiment un sujet très compliqué, très délicat, qui pose énormément de problèmes éthiques, psychologiques et juridiques. Vous savez sans doute, je ne suis pas quelqu'un qui refuse chaque forme de GPA. Je refuse chaque forme de GPA commerciale, qui emploie, qui instrumentalise la mère porteuse pour l'intérêt d'un autre couple. Ça, je n'accepterais pas. Le contrat, etc., à l'américaine, si vous voulez, en plus, dans un contexte commercial. Mais chez nous, en Belgique, on fait la GPA non commerciale entre soeurs, par exemple. Si une femme n'a pas d'utérus et sa soeur porte son enfant, on a l'expérience, de nouveau, depuis plus de 20 ans, que c'est, dans beaucoup de cas, de très, très belles histoires d'amour. Et on fait des screenings, on ne fait pas ça comme ça. Il y en a beaucoup qu'on refuse parce qu'il y a des risques. Il y a des risques psychologiques, il y a des risques médicaux, etc. Et on est très, 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 très sévères dans les critères qu'on emploie. Et je pense que n'importe quel système qu'on développerait, système légal, je veux dire, la législation, il faut garder le plus haut niveau de sévérité dans la sélection des gens qu'on va traiter pour ne pas tomber dans les abus, les complications qui vont à l'encontre de l'intérêt de l'enfant. Donc, vous avez dit au Conseil de l'Europe, en effet, j'ai travaillé sur un dossier sur la GPA en travaillant, en partant de l'intérêt de l'enfant. J'ai eu beaucoup de problèmes avec ce rapport parce qu'il y avait des groupes, des gens qui disaient on ne parle pas de la GPA, on ne parle pas de l'intérêt de l'enfant dans une forme de traitement qu'on ne tolère pas. On ne veut pas de GPA donc on ne va pas en parler, on ne va pas légiférer. Puis, il y en a d'autres qui trouvaient que je n'allais pas loin, pas assez loin parce que je refuse le modèle américain où on va, on achète des ovocytes en Californie, on va dans une clinique, on paye une mère porteuse et on revient avec son enfant avec son propre nom sur l'acte de naissance. À mon avis, ça, ce n'est pas le modèle qu'il faut suivre. Donc, le modèle que je préconise, c'est le modèle au milieu. C'est une GPA éthique et je me suis fait attaquer des deux côtés. C'est un peu le prix qu'on paye quand on prend le chemin du milieu ou quand on va pour la nuance. Et en politique, c'est très difficile de trouver la nuance. Les gens aiment bien le noir et le blanc et tout le gris entre le noir et le blanc, on n'apprécie pas trop. Donc, la GPA, c'est un sujet très, très difficile. Il y a des problèmes. Il faut savoir que dans le monde, donc à l'échelle globale, 99, pardon, 99 pour vous, pour cent des cas de GPA sont des cas commerciaux. Donc, je m'y oppose. Honnêtement, franchement, je m'y oppose. Mais il y a 1% de cas de GPA altruistes entre soeurs, entre amis. Et là, je veux les défendre. Et quand je parle avec des féministes, parce que là, l'opposition ne vient pas seulement du coin idéologique, religieux, conservateur, mais aussi du coin des féministes. Il y a deux sortes de féministes. Il y a des femmes qui disent chaque femme a le droit de faire ce qu'elle veut. Si elle veut faire ça pour sa soeur, elle doit pouvoir le faire. Il y a d'autres féministes qui disent qu'on ne peut jamais tolérer de porter l'enfant de quelqu'un d'autre. Et donc, oui, c'est très difficile de savoir lesquelles des deux ont raison. À mon avis, je crois à la détermination de l'individu, au droit de l'individu de décider de son corps, donc aussi de porter l'enfant de quelqu'un d'autre. Ça, c'est ma position. Et bon, j'ai l'expérience dans le passé avec tous les couples qu'on a traités. Tous les couples, pas tellement. Il y en avait cinq, six parents, donc ce n'est pas des centaines. on n'était pas dans les conditions californiennes. En Belgique, on le fait, que pour les Belges d'ailleurs, et de façon très restrictive, puisqu'on n'a pas de cadre légal autre que celui de l'adoption. C'est-à-dire, l'enfant doit être adopté par le couple d'intention. Donc, ça met ces couples-là au risque que la mère porteuse décide de garder l'enfant. Mais honnêtement, je pense que si elle fait ça, c'est qu'on n'a pas fait bien le screening et qu'on n'a pas bien accompagné les gens. Nous, on n'a jamais eu un cas pareil. Et bien sûr, dans la littérature et surtout dans un contexte commercial, on sait très bien quels sont les abus quand on regarde ce qui se passe en Asie, aux États-Unis, en Ukraine, etc. C'est affreux. Même en Europe, en Grèce, on fait la GPA altruiste, mais les mères porteuses viennent de la Roumanie et les couples d'intention viennent d'Allemagne. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a d'altruiste là-dedans. Ce n'est pas du tout l'altruisme, bien sûr. Et alors, vous disiez tout à l'heure que c'est la société qu'il faut changer aussi en parlant de... De discrimination. En parlant de discrimination. Il y a le Premier ministre luxembourgeois qui déclarait il n'y a pas très longtemps qu'être gay n'est pas un choix mais homophobe en est un. Comment est-ce qu'on combat aujourd'hui l'homophobie à une échelle européenne et quels sont les outils de l'Union pour agir sur cette thématique ? Ah bon, on a les traités, on a quand même beaucoup de textes légaux qui préconisent la non-discrimination sur des tas de raisons, des tas de fonds, si vous voulez, la race, la religion, etc. Et aussi l'orientation sexuelle et l'identité de genre. C'est quand même dans les textes européens. Donc, je me rappelle, j'ai été en Ukraine, c'était il y a 3-4 ans, quand l'Ukraine a fait son accord avec l'Union européenne, son accord de marché, si vous voulez. ils ont dû changer leur loi, leur législation pour insérer des clauses de non-discrimination dans les environnements de travail, par exemple aussi pour l'orientation sexuelle. Et c'était des grands débats au Parlement ukrainien. L'Ukraine, malheureusement, comme la Russie, ce sont quand même des pays qui ne sont pas très ouverts aux homosexuels. Ils ont dû, à cause de cet accord avec l'Europe, changer leur loi, leur législation nationale. Bien sûr, on ne change pas tout de suite avec les lois, on ne change pas les cœurs et les cerveaux des gens, ça prend une génération. Donc, on n'y est pas du tout, surtout pas en Ukraine, mais même pas en Pologne, en Hongrie, en Croatie, par exemple, un autre pays où il y a beaucoup d'homophobie. Mais il y a les lois, il y a le système légal. Et si, par exemple, demain, M. Orban en Hongrie dirait, voilà, je vais mettre une loi pour interdire, comme Poutine a dit, chaque information sur l'homosexualité, Poutine a dit, c'est de la propagande, etc. Si Orban faisait ça, il sera vraiment tout de suite attaqué par l'Union parce que l'Union dira, ça va à l'encontre de nos traités, vous devez suivre nos traités. Donc, oui, l'Union européenne fait énormément pour les minorités sexuelles, sans doute le plus au monde, sauf, il y a des États aux États-Unis où c'est le cas aussi. Je parle des États parce qu'il y a des États qui sont très homophobes, qui n'ont pas le mariage pour tous. Aux États-Unis, c'est très différent d'un État à l'autre. Mais quand on regarde à l'échelle globale, l'Europe reste quand même encore toujours le plus avancée dans les droits des minorités sexuelles. Merci. Alors, il nous reste quelques minutes. Je voudrais, si vous voulez bien, parler des priorités des verts au Parlement européen. Évidemment, c'est l'agenda vert que vous souhaitez mettre en haut de l'agenda. Est-ce que vous avez l'impression que cette commission qui arrive avec Ursula von der Leyen, elle a proposé notamment un paquet qui s'appelle le Green Deal ? Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous entend qui est à la hauteur des enjeux ? Oui et non. Donc, l'aspect positif, c'est bien sûr que c'est la première fois que la commission vient avec un package pareil. Si on parlait du Green Deal, il y a 10 ans, nous, on en parlait, le Green New Deal, on se moquait de nous. Maintenant, c'est la commission européenne qui met ça en haut de son agenda. Donc ça, c'est assez remarquable. Ça veut dire que l'urgence et l'importance du changement climatique et qu'on doit vraiment faire quelque chose et qu'on peut prendre le lead, là, le mot français m'échappe, le leadership dans le monde et qu'on ne doit pas avoir peur pour notre compétitivité de nos entreprises, etc. On peut vraiment faire les standards globaux parce que les Chinois, ils nous copient, etc. Donc, on peut vraiment faire des pas en avant et elle a très bien compris ça. La nouvelle commission a compris que c'était en fait urgent et important et qu'on doit le faire d'une façon intégrée on doit tenir compte de l'économie et du social. Si on ne tient pas compte du social, on aura les gilets jaunes comme vous les connaissez en France. L'écologie sans le social, ça ne marche pas et l'écologie sans l'économie et le social, ça doit être intégré. Ils ont très bien compris donc c'est Franz Timmermans qui devra le faire. Alors nous, les Verts, on a toujours poussé pour ça. Donc, d'un côté, on est très content de voir que c'est vraiment quelque chose qui est pris au sérieux. Deuxièmement, on est critique. de façon constructive mais on est critique parce qu'on espère que l'ambition sera quand même assez élevée et qu'on va pouvoir atteindre les buts que Mme von der Leyen s'est fait. Et donc, on va suivre ça de jour en jour de façon constructive et critique et on va collaborer avec elle, avec la Commission si on trouve que ça va dans la bonne direction, c'est clair. si on trouve que ça ne va pas dans la bonne direction, on va essayer de jouer notre rôle d'opposition à ce moment-là. On préférerait travailler avec la Commission et réaliser cet agenda ensemble. Mais je pense que c'est surtout important que quelqu'un comme Franz Timmermans, qui est quand même executive vice president, le plus important avec Vestager après von der Leyen, qu'il a un portefeuille qui s'appelle le Green Deal, ça c'est quand même historique. Donc oui, c'est très bien, mais on devra voir s'ils vont faire ce qu'ils ont promis de faire. Et est-ce que vous avez l'impression, et ça sera ma dernière question, qu'ici au Parlement européen, vos collègues, qui sont plus de 700, ont au-delà des clivages idéologiques et habituels, largement intégré cette prise de conscience écologique ? Je pense qu'il y a une majorité. On n'est pas tous, bien sûr, surtout du côté de l'extrême droite. Il y a encore toujours des gens qui pensent que tout ça, c'est des inventions de je ne sais pas qui, que ce n'est pas le cas, qu'il ne faut rien faire. Mais je dirais, oui, 80%, peut-être même plus, des parlementaires comprennent très bien que c'est une urgence et c'est important. Et même les gens qui ont toujours défendu l'économie, les industries, etc., ils ont compris que si on ne va pas se battre contre les changements climatiques, peut-être qu'il n'y aura plus d'industrie dans 10 ans. On vivra dans un monde où la température sera trop élevée pour avoir une vie normale comme on l'a aujourd'hui. Et si on ne fait rien à la fin du siècle, on a plus 3, plus 4 %. Et peut-être qu'on va dire que c'est bien, ce sera toujours la côte d'Azur partout en Europe. Mais non, pas du tout. Il y aura des tempêtes, des orages, il y aura des morts, il y aura de la famine, il y aura encore beaucoup plus de migrations climatiques, si vous voulez, qu'on l'a aujourd'hui. Donc, c'est dans notre propre intérêt aussi de notre économie de prendre le devant dans cet agenda-là. Et on est vraiment capable, on a la technologie, on peut innover de façon à prendre le leadership dans le monde. et ça, c'est le message que moi, j'essaye de donner. Vous savez peut-être, je suis président de la commission du marché intérieur, tout à fait autre chose que l'écologie ou les minorités sexuelles, bien sûr. Mais donc, je parle beaucoup avec les industries et je dois vous dire, la plupart des industries sont même plus avancées dans leur vision sur le climat et la transition qu'il faut faire que beaucoup de politiciens, honnêtement. Eh bien, on vous réinvitera pour en parler à une prochaine occasion avec plaisir. Merci beaucoup d'être venu pour nous sur tous ces sujets. Madame de Chuteurs, vous pourrez réécouter cette émission sur le site de radio, eradio.fr. Merci à Anouk Durocher et Colin Oronbeck pour leur aide dans la préparation de cette émission et aux équipes techniques du Parlement européen. Merci de votre écoute et à très bientôt pour de nouvelles chroniques européennes.